C'est un livre qui est né en 2013. Je venais d'écrire Il faut beaucoup aimer les hommes. Et le grand événement contemporain, c'était les migrants. À l'époque, on les appelait les migrants. Après, ils ont beaucoup changé de nom. Quand un phénomène change de nom, ça m'intéresse aussi. Ça veut dire qu'on ne sait pas en parler, on ne sait pas le nommer. Il faut donc essayer de l'écrire. Et je n'ai pas écrit un roman sur les migrants. J'ai écrit « J'espère autre chose », mais qui parle de nous, de ce qui nous arrive. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à écrire ce livre, avec beaucoup de difficultés, en rencontrant plein de gens, en rencontrant les dix migrants. Je suis allée au Niger avec Paul. C'est le dernier livre que j'ai écrit avec Paul, avec mon éditeur. Il est venu avec moi au Niger. On a rencontré plein de gens qui étaient échoués là-bas. Des gens qui avaient tenté la traversée du Sahara et de la Méditerranée, qui avaient été refoulés par la Libye à l'époque et l'Algérie. Puis après, je suis allée à la Porte de la Chapelle, pas loin d'ici. Je suis allée à Calais. Calais, c'était un très important comme endroit. Et je n'arrivais toujours pas à écrire ce livre. J'étais coincée par l'actuel. Et ce n'est pas bon pour écrire un roman. Il faut essayer de se décoller. Et donc, j'ai mis cinq ans à batailler avec ça, avec ce qui nous arrive. Parce que j'ai rencontré des gens qui sont des saints à Calais. Sylvie, elle accueille dix Soudanais. Tom Tom, il est au secours catholique. Il essaye d'aider et tout. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la place ou je ne veux pas avoir la place. Et je voulais écrire un roman sur nous, au sens où on n'est ni des fachos, ni des saints. Et on est empêtrés avec ce qui nous arrive, avec ce qui arrive à la planète. Mais je ne suis ni une politicienne. J'ai écrit un roman. C'est Rose. C'est un de mes personnages habituels. Elle est déjà là dans des romans précédents. Et elle part en croisière, ces horribles croisières. Les énormes bateaux, le sommet du capitalisme. Et c'est arrivé plusieurs fois avec ces gros bateaux, les paquebots. Il y a une barque qui arrive. Et si le capitaine est un peu héroïque ou un peu humain, il prend les migrants à bord. C'est arrivé deux fois dans l'histoire de ces paquebots, à ma connaissance. Et elle est là et elle ne sait pas quoi faire. Et en fait, suite à un concours de circonstances, elle va donner à un migrant, appelons-le comme ça, qui ressemble à son fils, il a 16 ans. Elle va lui donner le téléphone portable de son fils. Et elle reprend sa vie, en fait. Et son fils est furieux, forcément. Vous imaginez un ado de 16 ans à qui on prend son téléphone. Et le roman commence comme ça. Et le roman est brinque-ballant. Et il se passe plein de choses qui sont liées à ce téléphone. Parce que le téléphone... Je me rappelle, il y a 20 ans, je ne savais pas écrire un roman avec les téléphones portables. Et maintenant, c'est une évidence. La capacité de lien et de narration de ces objets est incroyable. Et en fait, Rose, qui n'est pas une héroïne, va se trouver embarquée dans une histoire qu'elle croyait qui n'était pas son histoire. Mais en fait, c'est la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait avec ce grand événement contemporain qui est la migration, en fait ? Et j'espère que c'est aussi un roman drôle parce qu'elle est maladroite. Elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas quoi penser. Elle ne sait pas pour qui voter. Et donc, je voulais parler de nous, en fait. Et moi, je ne sais pas plus que vous. Et pour moi, le roman, c'est poser une question inlassablement. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et elle ne sait pas non plus. Et c'est aussi un roman d'aventure. Et j'espère que c'est un roman assez drôle. Et un petit peu magique.